Nous allons corriger les premières questions, les questions 1 à 7 du concours à venir 2021 portant sur la géométrie du plan et de l'espace. Première question, on considère trois plans qui sont deux à deux non parallèles. On considère la droite dès l'intersection des deux premiers et on essaye de voir ce qu'on peut conclure pour cette droite par rapport au troisième plan. On va passer par un exemple pour comprendre ce qui se passe. On considère pour le plan P le plan d'équation x égale 0 et pour le plan R le plan d'équation y égale 0. Vous avez ici un schéma, c'est le plan d'équation x égale 0, si en rouge vous avez l'axe x et ça c'est le plan y égale 0, si vous avez en vert l'axe y. L'intersection de ces deux plans sera l'axe au z, c'est-à-dire au rapport vecteur directeur 0, 0, 1. Si vous regardez l'intersection ici du plan en bleu et le plan en vert, c'est bien l'axe au z. Pour obtenir le vecteur directeur, on peut sinon écrire une équation paramétrique de cette droite. Elle aura pour équation x égale 0, y égale 0 et z qui prend la valeur t, t étant le paramètre. Donc ça nous donne bien comme vecteur directeur 0 fois t plus 0 fois t plus 1 fois t, ça nous donne comme vecteur directeur 0, 0, 1. Donc maintenant on va essayer de voir deux cas de figure pour voir ce qui se passe par rapport au troisième plan. Si on considère par exemple le plan d'équation x plus y égale 2, donc lui il aura pour vecteur normal 1, 1, 0, il suffit de prendre les coefficients qui multiplient x, y, z dans l'équation cartésienne du plan. Ici les coefficients devant x, y, z sont 1, 1 et 0 puisqu'il n'y a pas de z. Et donc ce vecteur, lui il est orthogonal à u. Le vecteur n, 1, 1, 0, il est orthogonal à u de coordonnée 0, 0, 1. Il suffit de calculer le produit scalaire des deux vecteurs, on trouve 0. Donc il y a bien orthogonalité de n et de u. Si le vecteur normal au plan est orthogonal au vecteur directeur de la droite, ça veut dire que la droite et le plan sont parallèles. Vous avez ici un schéma. En bleu vous avez toujours x égale 0, en vert, en vert marron, y égale 0, et en rouge, le plan d'équation x plus y égale 2, vous voyez bien qu'il est bien parallèle à la droite en bleu, enfin la droite au z en bleu, qui est l'intersection entre p et r. Donc le plan t est bien parallèle à l'intersection. Si on prend maintenant un autre plan, d'équation x plus y plus z égale 2, de vecteur normal 1, 1, 1, soit les coefficients qui multiplient les trois coordonnées, et bien ce vecteur n'est pas orthogonal à u. Si vous calculez le produit scalaire, on obtient 1. Une fois 0, plus une fois 0, plus une fois 1, on obtient 1. Donc le vecteur normal au plan n'étant pas orthogonal au vecteur directeur de la droite, et bien le plan et la droite ne seront pas parallèles. Et donc j'ai tracé ici, nous avons tracé ici le plan x plus y plus z égale 2 en violet, et vous voyez bien qu'il aura une intersection avec l'axe au z, qui est l'axe d'intersection de p et de r. Et donc il y a un seul point d'intersection, le plan et la droite ne sont pas parallèles. Donc la bonne réponse est la réponse d, éventuellement parallèle au plan t. Alors deuxième question, donc on a trois points, et on demande combien il existe de cercles passant par ces trois points. Il se trouve qu'on peut remarquer qu'en fait pour ces trois points, l'abscisse, enfin l'ordonnée est l'opposé de l'abscisse, ou l'abscisse est l'opposé de l'ordonnée. Donc ça veut dire que tous les points sont sur la droite d'équation y égale moins x. Vous voyez bien que 1 égale moins 1 égale moins moins 1, 4 égale moins moins 4, et 2021 égale moins moins 2021. Donc s'ils sont tous sur la même droite d'équation y égale moins x, et bien ça veut dire qu'ils sont alignés. Donc pour que trois points soient sur un même cercle, s'ils sont alignés, il faut qu'il y en ait un qui soit au milieu des deux, pour qu'il soit à égale distance des deux autres. Or, avec les coordonnées qui sont fournies, on voit très bien qu'en aucune manière on peut avoir un des points au milieu des deux autres. Donc ils ne peuvent pas être sur un même cercle, c'est-à-dire réponse A. Question 3. Dans le plan muni d'un repère, l'ensemble des points de coordonnées x² plus y² moins 2x plus 4y moins 11 égale 0 est un cercle. Alors, pour se simplifier la tâche, il faut reconnaître qu'on a des morceaux d'identité remarquables. Si vous prenez x² moins 2x, ça ressemble à x² moins 2x plus 1 égale x moins 1 au carré. Donc il manque le 1. Donc on peut écrire en fait que x² moins 2x est égal à x moins 1 au carré moins 1. Et de la même manière, si on part sur les y, donc on a y² plus 4y, ça ressemble à y² plus 4y plus 4, comme y² plus 2 fois 2y plus 2². C'est-à-dire que ça ressemble à l'identité remarquable y plus 2 au carré égale y² plus 4y plus 4. Il manque juste le plus 4, donc c'est la raison pour laquelle on peut dire que y² plus 4y est égal à y plus 2 au carré moins 4. Donc si on remplace chacun dans l'expression, on obtient x moins 1 au carré moins 1 plus y plus 2 au carré moins 4, moins 11 égale 0, soit x plus 1 au carré plus y plus 2, alors c'est un moins ici, x moins 1 au carré plus y plus 2 au carré égale 16, c'est-à-dire 4 au carré. Et à ce moment-là, on peut reconnaître l'équation d'un cercle, puisque les équations des cercles de centre A, de coordonnées AB et de rayon R, seront de la forme x moins A au carré plus y moins B au carré égale R au carré. Donc il faut faire attention au moment de conclure, puisque nous on a x moins 1, donc l'abscisse du centre sera bien 1, mais on a y plus 2, donc l'ordonnée du y plus 2 correspond à y moins B, donc B vaut moins 2. Donc les coordonnées du centre du cercle seront 1 moins 2, et le rayon sera 4, soit la réponse A. Question 4, on part de l'équation, enfin on considère l'ensemble des points dont les coordonnées vérifient x puissance 4 moins y puissance 4 égale 0. On part sur les identités remarquables, on doit reconnaître ici une forme A au carré moins B au carré, avec A qui vaut x au carré, et B qui vaut y au carré. Donc ça nous donnera x au carré plus y au carré fois x au carré moins y au carré égale 0. On peut continuer à factoriser la deuxième partie, puisque x au carré moins y au carré c'est égal à x plus y, facteur de x moins y. Donc on obtient le produit de trois membres, A, B et C, qui doit être nul. Pour que ce soit nul, il faut qu'au moins l'un soit nul. C'est-à-dire qu'on aura soit ça qui est nul, soit x au carré plus y au carré qui est nul, soit x plus y qui est nul, soit x moins y qui est nul. x au carré plus y au carré est nul, si et seulement si les deux sont nuls, c'est-à-dire si et seulement si on a x égale 0 et y égale 0, donc ça correspond à l'origine du repère. x plus y ne sera nul que si y égale moins x, donc ça, ça correspond à l'équation d'une droite, y égale moins x, c'est une droite affine. Et x moins y égale 0, si et seulement si y est égal à x, soit une deuxième droite affine. Alors ces deux droites affines passent en fait par l'origine du repère, donc la bonne réponse sera la réponse C, c'est-à-dire l'ensemble des points qui vérifient l'équation x puissance 4 moins y puissance 4 égale 0, ce sont deux droites d'équation, donc y égale moins x et y égale x. Donc on doit écarter également la réponse D, puisque le point supplémentaire x égale 0, y égale 0, il appartient à ces deux droites. Donc la bonne réponse est bien la réponse C. Question 5, soit A et B deux points distincts du plan muni d'un repère orthonormé, l'ensemble des points M tels que AM au carré moins AB au carré égale 0, sont... Alors, on part de AM au carré moins AB au carré égale 0, c'est équivalent à AM au carré égale AB au carré, ce sont des distances, donc elles sont forcément positives, donc si les carrés sont égaux, ça veut dire que les distances sont égales, soit AM égale AB, donc ça veut dire que la distance entre tous les points M et A est égale à la distance entre A et B, donc ça veut dire que M appartient au cercle de centre A et de rayon AB. Donc la bonne réponse est la réponse B. J'ai écrit C, mais c'est bien la réponse B, c'est-à-dire cercle de centre A et de rayon AB. Question 6, Dans l'espace muni d'un repère orthonormé, on considère la droite d'équation paramétrique, etc. La droite découpe le plan de base X au Z au point de coordonnée. Alors, le plan X au Z, il a pour équation Y égale 0. Le point commun entre tous les points du plan X au Z, c'est que la coordonnée Y est forcément nulle. Donc on peut de ce fait écarter les solutions BCD, puisque pour l'ensemble de ces trois points, Y n'est pas égal à 0. Donc on peut vérifier ensuite que le point A fonctionne, même si ce n'est pas la peine, mais si on va jusqu'au bout de l'exercice, on peut vérifier également que le point A, non seulement il appartient au plan de base X au Z, mais en plus il est bien sur la droite, puisque si on prend pour paramètre T égale 2, dans l'équation paramétrique, on obtient l'équation 3, 0, 3. Donc la bonne réponse est la réponse A. Question 7. Dans le plan muni d'un repère orthonormé, on considère un cercle dont l'équation est donnée, et ensuite on considère une droite d'équation Y égale à X. On cherche l'intervalle dans lequel doit être A pour qu'il y ait au moins un point commun. Donc on cherche l'intersection entre la droite et l'équation du cercle. Donc on va, dans l'équation du cercle, remplacer Y par AX pour trouver l'expression sur X pour trouver l'abscisse du point d'intersection entre la droite et le cercle. Donc on part de X au carré plus Y au carré moins 6X plus 3 égale 0, et on remplace Y par AX pour trouver l'intersection avec la droite d'équation Y égale à X. Donc ça nous donne X au carré plus A au carré X au carré moins 6X plus 3 égale 0. On peut regrouper les termes en X au carré, ça nous donne A au carré plus 1 facteur de X au carré moins 6X plus 3 égale 0. On calcule, on a une équation du second degré, on calcule le discriminant qui serait égal à moins 6 au carré moins 4 fois A au carré plus 1 fois 3. Soit 24, enfin 36, 36 moins 12, moins 12A au carré, c'est-à-dire 24 moins 12A au carré. Donc pour qu'il y ait au moins un point commun, il faut que ce discriminant soit supérieur ou égal à 0. S'il est égal à 0, il y aura un point commun. S'il est strictement supérieur à 0, il y aura deux solutions, donc deux points communs. Donc la condition pour qu'il y ait au moins un point commun, c'est que 24 moins 12A au carré soit super égal à 0. En mettant 12 en facteur, on obtient donc 12 facteurs de 2 moins A au carré super égal à 0. On pourrait enlever le 12 ou le laisser, ça ne change rien bien sûr. On peut reconnaître qu'en fait 2 moins A au carré, c'est racine de 2 au carré moins A au carré. Donc on peut, encore en utilisant l'identité remarquable, écrire que c'est racine de 2 plus A fois racine de 2 moins A. On fait un rapide tableau de signes. On voit que pour A plus petit que moins racine de 2, eh bien racine de 2 plus A est négatif. Au-delà de moins racine de 2, racine de 2 plus A est positif. Pour racine de 2 moins A, racine de 2 moins A, ça s'annule en racine de 2. En dessous de racine de 2, c'est positif. Racine de 2 moins A est positif pour A plus petit que racine de 2. En revanche, dès que A est plus grand que racine de 2, eh bien racine de 2 moins A est négatif. Donc on peut maintenant calculer le signe du produit. On obtient négatif, positif, négatif. Donc on voit que le discriminant est positif si et seulement si A est compris entre moins racine de 2 et racine de 2, soit la réponse D. Correction des questions 8 à 18. Calcul numérique et suite numérique. Question 8. Combien existe-t-il de nombres réels égaux à leurs inverses ? À leurs inverses. Donc là, l'équation à résoudre est x égale 1 sur x. En passant le x de l'autre côté, on obtient x² égale 1, c'est-à-dire x² moins 1 égale 0, qu'on peut réécrire comme x² moins 1² égale 0. Donc on doit reconnaître ici une identité remarquable et transformer le x² moins 1² en x plus 1, facteur de x moins 1. Donc on obtient, si le produit x plus 1 fois x moins 1 est nul, ça veut dire que soit x plus 1 est nul, donc on aura une solution qui est x égale moins 1, soit x moins 1 est nul, c'est-à-dire x égale 1. Donc on a exactement deux nombres qui sont égaux à leurs inverses, et 1, donc les nombres sont 1 et moins 1. La réponse, la bonne réponse, c'est la réponse C. Question 9. a plus b au carré moins a plus c au carré, eh bien on utilise la même identité remarquable. a plus b au carré moins a plus c au carré est égal à a plus b plus a plus c fois a plus b moins a plus c. Après simplification, on obtient 2a plus b plus c fois b moins c, soit la réponse C. Question 10. Alors on doit comparer 3 plus 2 racine de 3 sur racine de 7 à racine de 7. Alors pour, comme si on a une fraction avec racine de 7 au dénominateur, on peut transformer le racine de 7 en 7 sur racine de 7. Puisque 7 c'est racine de 7 fois racine de 7, eh bien on a bien 7 sur racine de 7 qui est égal à racine de 7. Donc ça revient à comparer finalement deux fractions qui ont le même dénominateur. Celle-ci et celle-ci. Donc elles seront, il suffit maintenant de comparer le numérateur. Celui qui aura le numérateur le plus grand sera le nombre le plus grand. Donc on doit comparer 3 plus 2 racine de 3 à 7. Comparer 3 plus 2 racine de 3 à 7 revient à comparer, en enlevant 3 de chaque côté, ça revient à comparer 2 racine de 3 à 4. Et en divisant par 2, ça revient à comparer racine de 3 à 2. Donc si racine de 3 est plus grand que 2, ça veut dire que ce nombre sera plus grand que celui-ci. Et si racine de 3 est plus petit que 2, alors celui-ci sera plus petit que celui-ci. Or, 3 est plus petit que 4. Donc racine de 3 est plus petit que racine de 4, c'est-à-dire 2. Donc comme racine de 3 est plus petit que 2, 2 racine de 3, lui, il est plus petit que 4. On multiplie par 2 de chaque côté. On rajoute 3 de chaque côté, donc 2 racine de 3 plus 3 sera plus petit que 7. Donc le numérateur ici sera plus petit que le numérateur là. En divisant de chaque côté par racine de 7, on obtient que A est plus petit que B. Réponse A. Question 11. On doit donc calculer 2 plus 4 plus, etc. jusqu'à 2 anneaux. Alors ici, on peut reconnaître les termes d'une suite arithmétique, de premier terme 2, et de raison 2, puisque pour aller de 2 à 4, on augmente de 2, ensuite jusqu'à 6, on augmente de 2, etc. Donc on additionne bien 2 à chaque fois pour calculer le terme suivant. La somme des termes d'une suite géométrique, de premier terme 2 et de raison 2, si on additionne n termes, c'est donc le premier terme plus le dernier divisé par 2, fois le nombre de termes. Ici, on aura donc le premier terme qui est 2, le dernier terme qui est 2n, donc 2 plus 2n, le tout divisé par 2, et il y a n termes. Donc on obtient 2 plus 2n sur 2, fois n. Alors, on peut écrire comme 2, en mettant 2 en facteur ici, 2n fois n plus 1, le tout divisé par 2. Donc c'est la réponse B qui est proposée par l'énoncé. Question 12. Donc on a deux suites, un et vn, et on nous demande la nature de la suite vn. Bon, eh bien, on calcule tout de suite sans hésiter v2n plus 1. On sait que v2n plus 1 est égal à moins 1 puissance n plus 1 fois u puissance n plus 1, puisque v2n égale moins 1 puissance n fois u2n. Or, u2n plus 1, on remplace tout de suite par son expression en fonction de u2n, donc c'est-à-dire moins 1 puissance n moins u2n. En développant, on obtient donc moins 1 puissance 2n plus 1 moins moins 1 puissance n plus 1 fois u2n. Alors, ce terme-ci, il sera toujours égal à moins 1. Pourquoi ? Parce que 2n plus 1, c'est forcément un nombre impair. Donc, moins 1 puissance un nombre impair, c'est forcément égal à moins 1. Et ici, de ce côté, on a moins moins 1 puissance n plus 1. Donc, ça revient à faire, en fait, si on veut séparer en deux le moins 1, on obtient moins moins 1 fois moins 1 puissance n. Puisqu'il y a une fois de plus, une fois moins 1 en plus par rapport à moins 1 puissance n. Or, moins fois moins 1, c'est égal à plus 1. Donc, on obtient finalement, je vais rajouter une étape intermédiaire, ici, on obtient donc à la place de moins moins 1, on obtient plus. Donc, moins 1 plus moins 1 puissance n fois u2n. Et ici, on reconnaît que c'est v2n. Donc, finalement, on obtient v2n plus 1 égale moins 1 plus v2n. Donc, on peut récréer comme v2n plus 1 égale v2n moins 1. Donc, ça, c'est caractéristique d'une suite arithmétique de raison moins 1. Donc, la bonne réponse est la réponse A. Ensuite, maintenant qu'on sait que v2n est une suite arithmétique de raison moins 1, on sait que l'expression, les termes auront pour expression v0 plus n fois r. C'est-à-dire, alors, combien vaut v0 ? On sait que v0, c'est moins 1 puissance 0 fois u0, et u0 vaut 1. Donc, on obtient 1 pour v0, et la raison vaut moins 1. Donc, on obtient 1 moins n. Si, alors ici, je vais le réécrire ici. On a, parce que je n'ai pas donné le détail, ici, il y a une étape intermédiaire que je n'ai pas écrite. On sait que v2n est égal à moins 1 puissance n fois u2n, et on peut en conclure que u2n est lui-même égal à moins 1 puissance n fois v2n. Alors, pourquoi ? Parce que, tout simplement, donc, le moins 1 puissance n, bon, il y a plusieurs manières d'expliquer ça, mais sinon, on peut se dire que si n est pair, v2n et u2n seront égaux, et si n est impaire, v2n et u2n seront de signes opposés. Donc, ceci, on peut l'exprimer, c'est ce que veut dire cette expression. Eh bien, ceci, on peut aussi l'exprimer exactement de cette manière-là. C'est-à-dire, on peut, le moins 1 puissance n, on peut tout à fait le passer de l'autre côté, on aura également u2n, ce qui sera égal à moins 1 puissance n fois v2n. Sinon, on aura pu passer par l'inverse et, voilà, obtenir par le calcul, mais sinon, on peut le comprendre de cette manière-là. Donc, u2n est égal à moins 1 puissance n fois v2n, or, v2n vaut 1 moins n. Donc, on obtient finalement, en développant, moins 1 puissance n moins n fois moins 1 puissance n, soit la réponse c. Question 14. Donc, on a deux suites adjacentes qui convergent vers un réel L, et puis, on construit deux autres suites à partir des deux premières. Et on se demande quelle est leur limite et puis si elles sont adjacentes. Alors, on va étudier d'abord les limites. Si a2n est égal à un moins L et que un tend vers L, ça veut dire que an tend vers 0. Et de la même manière, si bn égale vn moins L et que vn tend vers L, eh bien, vn moins L tend vers 0. Donc, bn et an tendent toutes les deux vers 0. Donc, on peut déjà conclure que les deux suites convergent vers 0. Par ailleurs, si les deux suites convergent vers 0, forcément, la différence entre les deux converge également vers 0. Et donc, ça, c'est ce qu'on doit étudier. Pour savoir si les suites sont adjacentes, on doit étudier la limite de leur différence. Si la différence tend vers 0, eh bien, les suites sont adjacentes. Enfin, il y a même équivalence. Or, si les deux tendent vers 0, forcément, leur différence tend vers 0. Donc, on peut en conclure que les deux suites sont adjacentes et convergent vers 0, c'est-à-dire la réponse A. Question 15. On a un une suite monotone et on étudie. Donc, on veut savoir si les suites un et moins un sont forcément adjacentes. Alors, pour savoir si elles sont adjacentes, eh bien, on doit faire la différence entre les deux et voir quelle est la limite. Donc, si on fait la différence entre un et moins un, c'est-à-dire, on calcule un moins moins un, on obtient 2 un. Donc, les deux suites un et moins un seront adjacentes si et seulement si, la limite de cette suite, c'est 0. Donc, je répète, pour qu'une suite, deux suites soient adjacentes, ces deux suites sont adjacentes si et seulement si, la limite de leur différence est 0. Donc, un et... Alors, si... c'est pas un et un, c'est un et moins un sont adjacentes si et seulement si, la limite de 2 puissance... 2 fois un, pardon, est égale à 0. Donc, ça veut dire qu'il faut que la limite de un soit nulle. Donc, la bonne réponse est la réponse d. Ils sont adjacentes uniquement si et seulement si, uniquement si un converge vers 0. Question 16. Deux suites constantes sont adjacentes si et seulement si. Donc, si on prend une première suite un qui est toujours égale à une valeur a constante et vn qui est égale à une valeur b constante, on étudie la limite de leur différence. Donc, la limite de un moins vn sera égale à 0 si et seulement si, a moins b est égale à 0. Donc, si et seulement si, a égale b. Donc, la condition pour que deux suites constantes sont adjacentes, c'est si et seulement si, elles sont égales. Question 17. Soit un et vn deux suites adjacentes, l'une croissante, l'autre décroissante et wn, une suite croissante qui converge vers L. Alors, on va étudier maintenant u2n plus wn et v2n moins wn. Donc, toujours sur leur adjacence. Eh bien, on calcule toujours la différence entre les deux suites qu'on étudie. Donc, on fait u2n plus wn moins v2n moins wn. On obtient finalement u2n moins v2n plus 2 wn. Donc, on essaie de voir si les deux suites ici sont adjacentes. Donc, on essaie de voir si ceci tend vers 0. L'énoncé nous dit déjà que un et vn sont adjacentes. Donc, on sait que la limite de un moins vn est 0. Par ailleurs, on connaît la limite de la suite wn et la suite wn, elle, elle tend vers L. Donc, ça veut dire que la limite de cette différence, ça sera 2 fois L. Pourquoi ? Parce que ceci tend vers 0, ceci tend vers L, donc ceci tend vers 2n. Donc, les suites un plus wn et vn moins wn seront adjacentes si et seulement si, 2L vaut 0. C'est-à-dire, si L est égal à 0. Réponse C. Question 18. Sachant que un et vn, deux suites non nulles, sont arithmétiques de raison R et géométriques de raison Q, et on doit étudier maintenant le produit un fois vn. Alors, si un est arithmétique de premier terme u0 et de raison R, on pourra l'exprimer sous la forme u0 plus n fois R et vn est géométrique de premier terme v0 et de raison Q, on pourra l'exprimer sous la forme v0 fois Q puissance n. En développant, on obtient u0 fois v0 fois Q puissance n plus n fois R fois v0 fois Q puissance n. Alors, le produit, donc, un fois vn, il ne pourra être une suite géométrique que si le deuxième terme, celui qui est ici, ici, est nul. Ce terme-ci est bien un terme d'expression d'une suite géométrique, c'est-à-dire une constante fois une raison à la puissance n. Mais ce deuxième terme n'est pas un terme qui ne peut pas apparaître dans l'expression d'une suite géométrique puisqu'il y a un n devant, ici, qui empêche d'obtenir l'expression d'une suite géométrique. Donc, la condition pour que le produit soit une suite géométrique, il faut que ce terme soit nul. Or, R, donc, ça veut dire que R, V0 ou Q doit être nul. Or, V0 et Q ne peuvent être nuls parce que si V0 ou si l'un des deux était nul, eh bien, V2n serait la suite nul. Donc, c'est impossible. Donc, le seul terme qui peut être nul, c'est R. Donc, on aura forcément la raison de la suite arithmétique qui est nul. Donc, la bonne réponse est la réponse B. 2021, correction des questions 19 à 33 portant sur les fonctions. Question 19. On a une fonction f de x qui est égale à 1 plus x plus x au carré jusqu'à x puissance n et on veut l'équation de la tangente au point de la psis 1. Alors, l'équation de la tangente au point de la psis 1 sera y égale f prime de 1 fois x moins 1 plus f de 1. Donc, il nous faut calculer f prime de 1 et f de 1. Alors, on calcule la dérivée de la fonction. Dérivée de 0 nous donne 2, pardon, dérivée de 1 nous donne 0. Dérivée de x, c'est 1. Dérivée de x au carré, c'est 2x. Dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. Dérivée de x puissance n, c'est n fois x puissance n moins 1. Nous, on doit calculer en 1. Donc, f prime de 1 égale 1 plus 2 plus 3 plus etc. jusqu'à n. Et là, on doit reconnaître la somme des termes d'une suite arithmétique de premier terme 1 et de raison 1. Vous avez vu en cours que ça, c'est égal à n fois n plus 1 sur 2. Pourquoi ? Parce que c'est le premier terme plus le dernier terme divisé par 2 fois le nombre de termes, c'est-à-dire donc n plus 1 sur 2 fois n. Par ailleurs, f de 1, c'est égal à 1 plus 1 plus 1 au carré plus 1 au cube plus 1 puissance n. et si on compte le nombre de 1, on en a n plus 1. Donc, c'est égal à n plus 1. Donc, en remplaçant dans l'équation de la tangente, on obtient n facteur de n plus 1 fois x moins 1 plus n plus 1. En développant, on obtient n fois n plus 1 sur 2 fois x moins n fois n plus 1 sur 2 plus n plus 1. On développe également ici, on obtient moins n au carré sur 2 moins n sur 2 plus n plus 1. Donc, en mettant le tout ici sous le nominateur 2, on obtient finalement n facteur de n plus 1 sur 2 fois x plus n plus 2 moins n au carré sur 2. Soit la réponse B. Question 20. On demande le nombre de solutions de l'équation f prime de x égale 0. Alors, j'ai copié la courbe. Eh bien, la dérivée va s'annuler quand on aura une tangente horizontale. Donc, on observe ici qu'il y aura deux tangentes horizontales, une ici et une ici. Donc, il y a deux valeurs pour lesquelles, il y a deux valeurs de x pour lesquelles la dérivée va s'annuler. Une valeur ici comprise entre 2 et 3 et une valeur ici comprise entre 10 et 11. Donc, la bonne réponse est la réponse C. Question 21. On admet que exponentielle de x est plus grand que x plus 1. Que peut-on affirmer pour exponentielle de moins x au carré ? Eh bien, on va partir de l'expression qui est donnée et remplacer le x par moins x au carré. Donc, si c'est vrai pour tout x, ce sera vrai pour moins x au carré. Donc, on obtient exponentielle de moins x au carré qui est plus grand que moins x au carré plus 1. Or, 1 moins x au carré, on l'a des... On l'a... Comme dans beaucoup d'autres questions, on utilise l'identité remarquable, on obtient 1 moins x facteur de 1 plus x. Donc, on obtient finalement l'inéquation exponentielle de moins x au carré supérieur ou égal à 1 moins x facteur de 1 plus x. soit la réponse d. Question 22. Un peu... On va dire un peu plus compliqué. Logarithme de 1 plus exponentielle x divisé par 1 plus exponentielle moins x. Alors, une... Une méthode consiste à... Essayer de... De factoriser au numérateur par exponentielle x et au dénominateur par exponentielle moins x. Alors, si on fait ça, si on factorise par exponentielle x au numérateur, il va rester 1 plus exponentielle moins x. Alors, pourquoi ? Parce que, donc, si on factorise par exponentielle x, on sait que exponentielle x fois exponentielle moins x, ça vaut 1, puisque exponentielle moins x est l'inverse de exponentielle x. Donc, en factorisant, on obtient... Pour vous en convaincre, vous pouvez redévelopper, on obtient... Si on redéveloppe cette expression, on retombe bien sur 1 plus exponentielle x. Exponentielle x fois 1, ça vaut exponentielle x. Exponentielle x fois exponentielle moins x, ça vaut 1. De la même manière, si on factorise par exponentielle moins x au dénominateur, il va rester à l'intérieur exponentielle x plus 1. On peut redévelopper pour s'en convaincre. Exponentielle moins x fois exponentielle x, ça vaut 1. Exponentielle moins x fois 1, ça vaut bien exponentielle moins x. Donc, on obtient finalement exponentielle x sur exponentielle moins x, on peut l'écrire comme exponentielle x moins moins x. Donc ça, on utilise le fait que exponentielle de a sur exponentielle de b c'est égal à exponentielle de a moins b. Je peux l'écrire ici. on utilise le fait que exponentielle de a divisé par exponentielle de b est égal à exponentielle de a moins b. Donc ça, ça nous permet d'écrire que exponentielle de x sur exponentielle de moins x est égal à exponentielle de x moins moins x. Et par ailleurs, ici, pour obtenir cette expression, on a utilisé également le fait que ln de a fois b est égal à ln de a plus ln de b. Alors, il faut que les deux nombres soient positifs, mais ici, ça va être le cas. Donc ça, c'est égal à ln de a plus ln de b. Donc, où est-ce qu'on l'a utilisé ? On a séparé d'une part le exponentielle de x sur exponentielle de moins x et d'autre part le 1 plus exponentielle moins x sur exponentielle de x plus 1. Donc on obtient finalement que ce nombre est égal au logarithme de exponentielle de x moins moins x plus le logarithme de 1 plus exponentielle moins x divisé par exponentielle de x plus 1. Or, ici, x moins moins x, ça nous donne 2x. donc on a logarithme de exponentielle de 2x plus ça. Or, ce nombre, vous savez également, on utilise une dernière propriété, c'est que le logarithme de 1 sur a c'est moins le logarithme de a. C'est-à-dire le logarithme de l'inverse est égal à l'opposé du logarithme du nombre. Donc je vais l'écrire ici. Le logarithme de 1 sur a est égal à l'opposé du logarithme de a. Donc je vais pouvoir inverser la fraction ici à l'intérieur et mettre un moins devant. Alors, quel est l'intérêt de faire ça ? C'est qu'en fait, on remarque qu'on obtient ici le même nombre de celui duquel on est parti. donc on a finalement ce nombre qui est égal à logarithme de l'exponentiel de 2x moins le même nombre. En le passant de l'autre côté, ça veut dire que deux fois ce nombre-là est égal à logarithme de l'exponentiel de 2x. Or, logarithme de l'exponentiel de 2x c'est toujours égal à 2x d'après les relations que vous avez vues en cours. Le logarithme de l'exponentiel d'un nombre est toujours égal au nombre. Donc on obtient finalement, en simplifiant les deux, on obtient finalement logarithme de 1 plus exponentiel x sur 1 plus exponentiel moins x qui est égal à x, soit la réponse c. Bon, ce n'est pas une question facile là. Question 23. On a une fonction exponentielle de x exponentielle x et on doit la dériver. Alors la forme de cette fonction c'est exponentielle d'une autre fonction. Donc elle est de la forme exponentielle u. Or la dérivée de exponentielle u, si u est une fonction, c'est u' exponentielle u. Donc on doit calculer la dérivée de x exponentielle x. La fonction x exponentielle x, elle est de la forme u fois v, donc la dérivée ce sera u prime v plus u v prime. La dérivée donc de x exponentielle x c'est 1 fois exponentielle x comme la dérivée de x fois exponentielle x plus x fois la dérivée d'exponentielle x. Donc on obtient 1 exponentielle x plus x exponentielle x. Ça c'est la dérivée de x exponentielle x. Et on la multiplie par exponentielle de u c'est-à-dire exponentielle de x exponentielle x. Alors en mettant exponentielle x ici en facteur, on obtient finalement 1 plus x fois exponentielle x fois exponentielle x exponentielle x. on peut mettre donc ça c'est exponentielle de a fois exponentielle de b qui est égale à exponentielle de a plus b donc on peut tout mettre à l'intérieur de l'exponentielle et puis on met x en facteur à l'intérieur et donc on obtient finalement 1 plus x fois exponentielle de x plus 1 fois exponentielle x soit la réponse c. Question 24. sachant que a est strictement positif et qu'on a f de x égale à ln de exponentielle a x plus exponentielle moins a x et que la limite de f prime est égale à 8 que peut-on affirmer pour a ? Alors on va calculer f prime la fonction f elle est de la forme ln de u et donc sa dérivée sera u prime sur u donc on doit calculer la dérivée de u c'est-à-dire de exponentielle a x plus exponentielle moins a x la dérivée de exponentielle a x donc ça c'est une fonction du type exponentielle u donc la dérivée c'est u prime exponentielle u or la dérivée de a x c'est a donc la dérivée d'exponentielle a x ça sera a exponentielle a x et de la même manière la dérivée de exponentielle moins a x ça sera moins a exponentielle moins a x donc la dérivée de ça c'est a exponentielle a x moins a exponentielle moins a x et on divise par u Donc par la même expression, mais par l'expression de départ. En mettant a en facteur, on obtient a fois exponentielle ax moins exponentielle moins ax sur exponentielle ax plus exponentielle moins ax. Comme on doit étudier la limite, on va mettre en facteur le terme qui va tendre vers l'infini. Ce sera celui-ci, puisqu'on sait que a est positif. Donc on sait que ça, ça va tendre vers 0, puisque la limite en moins l'infini de exponentielle c'est 0. Et de la même manière, ici, ça va tendre vers 0. Donc on va se débarrasser de ce qui tend vers l'infini, c'est-à-dire ça, en le mettant en facteur. En mettant en facteur exponentielle ax, il va rester 1 moins exponentielle moins 2 ax. Alors pourquoi moins 2 ax ? Parce que si vous multipliez exponentielle ax par exponentielle moins 2 ax, vous tombez bien sur exponentielle moins ax, et en bas, il va rester 1 plus exponentielle moins 2 ax. Les exponentielles ax se simplifient, donc on obtient finalement a facteur de 1 moins exponentielle moins 2 ax sur 1 plus exponentielle moins 2 ax. Bon, de la même manière, exponentielle moins 2 ax, en plus l'infini, ça tend vers 0, puisque a est positif. Donc à l'intérieur ici de l'exponentielle, ça va tendre vers moins l'infini, donc l'exponentielle va tendre vers 0. Donc finalement, on se rend compte que la limite de f' est bien c'est a, puisque en haut ça tend vers 1, en bas ça tend vers 1, donc l'ensemble va tendre vers a. Donc si l'énoncé nous dit que a vaut 8, et bien la limite, enfin pardon, si l'énoncé nous dit que la limite de f' c'est 8, ça veut dire que a vaut 8, soit la réponse d. Alors question 25. Le domaine de définition de la fonction f est f de x égale ln de x au carré. Alors ln de x au carré n'est calculable que si x au carré est strictement positif. La fonction logarithme, elle est définie sur R plus étoile, sur les nombres strictement positifs. Donc on peut calculer ce nombre si et seulement si x au carré est strictement supérieur à 0, c'est-à-dire si x est différent de 0. Si x est différent de 0, qu'il soit positif ou négatif, et bien x au carré sera toujours strictement plus grand que 0. Donc la bonne réponse, c'est l'ensemble des réels privés de 0, c'est-à-dire R étoile. Soit la réponse A. Question 26. Soit f une fonction définie et deux fois dérivable, telle que f' de 0 égale 0, et par ailleurs on sait qu'elle est concave. Donc si la fonction est concave, ça veut dire que sa dérivée seconde est négative. Donc si la dérivée seconde est négative, ça veut dire que la dérivée, elle, est décroissante. f seconde négative, dérivée f prime décroissante. Par ailleurs, on sait que la dérivée f prime s'annule en 0. Donc si elle est décroissante, ça veut dire qu'avant 0, elle est positive, et qu'après 0, elle est négative. Et donc si la dérivée est positive avant 0 et négative après 0, ça veut dire que la fonction, elle est croissante avant 0 et décroissante après 0. Alors j'ai résumé tout ça dans ce tableau. x, donc lui, il varie entre moins l'infini et plus l'infini. On sait que la dérivée seconde, la fonction est concave, donc la dérivée seconde est toujours négative. Donc ça veut dire que la dérivée, elle, elle est décroissante. Si la dérivée seconde, qui est la dérivée de la dérivée, est négative, ça veut dire que la dérivée, elle, elle est décroissante. Et si elle est décroissante et qu'elle passe par 0 en 0, ça veut dire qu'elle est positive avant 0 et négative après 0. Donc ça veut dire qu'elle est croissante puis décroissante. Alors la flèche de décroissance ici, pour la fonction, elle est croissante puis décroissante. Alors la flèche a disparu, mais, je peux la rajouter ici, si la fonction, la dérivée est positive puis négative, ça veut dire que la fonction est croissante puis décroissante. Donc ça correspond à la réponse D, il me semble. Oui, elle est décroissante sur 0 plus l'infini. Question 27. Quel est l'antécédent par la fonction exponentielle de l'antécédent par la fonction logarithme népérien de 0 ? Alors, l'antécédent par la fonction logarithme népérien de 0, on doit résoudre l'équation ln de x égale 0. Alors ln de x égale 0, il y a une seule solution, c'est x égale 1. Maintenant qu'on a la valeur 1, on doit trouver quel est l'antécédent de 1 par la fonction exponentielle. Or, exponentielle de x égale 1, c'est vrai si et seulement si x est égale à 0. Donc la bonne réponse est 0. Réponse A. Question 28. Donc S, c'est la somme de logarithme de racine de 1 sur 2, plus logarithme de racine de 2 tiers, etc., jusqu'à logarithme de racine de 7 huitièmes. Alors, on va utiliser le fait que, déjà à l'intérieur des logarithmes, racine de 1 sur 2, on peut écrire que c'est racine de 1 sur racine de 2, racine de 2 tiers, c'est racine de 2 sur racine de 3, etc. Et donc le dernier, ln de racine de 7 huitièmes, c'est racine de 7 sur racine de 8. Ensuite, on utilise le fait que le logarithme de A sur B, la relation qu'on a déjà vue, c'est égal à ln de A moins ln de B. Alors c'est vrai si et seulement si les deux termes sont positifs, sinon il faudrait mettre des valeurs absolues, mais ici il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de doute sur le caractère positif. Donc, si on applique ça pour l'ensemble des logarithmes de S, qui composent S, on aura ln de 1 moins ln de racine de 2, plus ln de racine de 2 moins ln de racine de 3, etc. Donc, plus ln de racine de 3 moins ln de racine de 4, etc. Jusqu'à ln de racine de 7 moins ln de racine de 8. Donc, tous les logarithmes vont se compenser, vont disparaître, sauf ln de 1, qui est au début, et moins ln de racine de 8, qui est à la fin. Donc, il va rester ln de 1 moins ln de racine de 8. ln de 1, ça vaut 0. Alors, ln de racine de 8, 8, c'est égal à 2 puissance 3, et à la place de la racine, on peut mettre puissance 1,5. C'est notre écriture. Donc, on obtient finalement ln de 2 puissance 3 à la puissance 1,5, c'est-à-dire ln de 2 puissance 3,5. Quand on a les exposants qui s'enchaînent, quand on a les puissances qui s'enchaînent, on multiplie les exposants. Donc, ça fait ln de moins ln de 2 à la puissance 3,5. Or, si on utilise une dernière propriété, qui est celle-ci, qui est que ln de A à la puissance B est égale à B ln de A, alors là, c'est pareil, il faudrait mettre une valeur absolue, mais là, elle est inutile, eh bien, on peut porter l'exposant en devant le logarithme, mais il vient multiplier. Donc, on obtient moins 3,5. Alors, pourquoi moins ? Parce qu'il y avait un moins devant. On obtient donc moins 3,5 fois ln de 2. Soit la réponse C. Question 29. Donc, sh de x égale exponentielle de x moins exponentielle de moins x sur 2, et alpha, une solution de l'équation ln de exponentielle de x moins exponentielle de moins x égale 1. Alors, on calcule le logarithme sh de alpha. C'est égal au logarithme, donc, exponentielle de alpha moins exponentielle de moins alpha sur 2. Et donc là, on obtient de nouveau une forme A sur B. Donc, on dit ln de A sur B, c'est-à-dire ln de A moins ln de B. Or, ici, on reconnaît le nombre tel que... On sait que ln de exponentielle de alpha moins exponentielle de moins alpha, c'est égal à 1, d'après l'énoncé. Donc, on remplace. Et puis, on obtient donc 1 moins ln de 2. Or, 1 moins ln de 2 est un nombre strictement positif. Alors, pourquoi ? Parce que 2, c'est plus petit que E. E, ça vaut à peu près... ça vaut 2,7 à peu près. Donc, si 2 est plus petit que E, ça veut dire que ln de 2 est plus petit que ln de E. ln est une fonction croissante. Or, ln de E, ça vaut 1. Donc, ln de 2 est un nombre plus petit que 1. Donc, 1 moins ln de 2, eh bien, c'est un nombre positif. Donc, la bonne réponse est la réponse B. Alors, question 30. F définit par x exponentielle de x, l'équation de la tangente en son point d'inflexion. Alors, on va calculer la dérivée première et la dérivée seconde pour identifier le point d'inflexion. Donc, la dérivée de x exponentielle de 2x, ça c'est une fonction de la forme u fois v. Donc, la dérivée sera u'v plus uv'. Donc, une u', c'est-à-dire dérivée de x fois exponentielle de 2x, plus x fois la dérivée d'exponentielle de 2x. Or, la dérivée d'exponentielle de 2x, eh bien, c'est la dérivée d'une fonction de la forme exponentielle u. Donc, c'est u'exponentielle u, c'est-à-dire dérivée de 2x fois exponentielle de 2x. Donc, c'est 2 fois exponentielle de 2x. Donc, on obtient, après mise en facteur d'exponentielle de 2x, 2x plus 1 fois exponentielle de 2x. On continue la dérivée pour obtenir la dérivée seconde. Donc, la dérivée seconde, ça sera, donc là, c'est de nouveau de la forme u fois v. Donc, ça sera dérivée de 2x plus 1, c'est-à-dire 2 fois exponentielle de 2x, plus 2x plus 1 fois la dérivée d'exponentielle de 2x. Et donc, on obtient finalement, après mise en facteur d'exponentielle de 2x, on obtient finalement 4x plus 4 exponentielle de 2x. Alors, pourquoi ? Parce qu'on a 2 plus, ici, il y a 2 fois 2x plus 1, ça va nous donner 4x plus 2. Donc, ça fait 4x plus 4 exponentielle de 2x. Donc, le point d'inflexion, c'est le point pour lequel la dérivée seconde s'annule. Exponentielle de 2x ne peut pas s'annuler, c'est strictement positif. Donc, la seule possibilité, c'est 4x plus 4 égale 0, c'est-à-dire x égale moins 1. Donc, le point d'inflexion, c'est le point d'abscisse moins 1. Donc, on va calculer l'équation de la tangente en x égale moins 1. Elle sera de la forme f prime de moins 1, x moins moins 1, c'est-à-dire x plus 1, plus f de moins 1. On calcule f prime de moins 1, on obtient, donc ça fait moins 2 plus 1, donc ça va faire moins 1 exponentielle moins 2. f de 1, ça vaut moins 1 exponentielle moins 2, donc on obtient finalement moins 1 exponentielle moins 2, facteur de x plus 1, moins exponentielle moins 2. Et en développant, on obtient finalement, donc moins exponentielle moins 2 de x, moins 2 fois exponentielle moins 2, soit la réponse A. Question 31. La fonction f est définie par x au carré fois 2 ln de x moins 3, donc on doit étudier si la fonction est concave, où est-ce qu'elle est concave, où est-ce qu'elle est convexe. Et donc on doit calculer la dérivée première, puis la dérivée seconde. Donc c'est encore une fonction de la forme u fois v, donc u prime v plus u v prime, donc dérivée de x au carré fois v plus x au carré fois la dérivée de 2 ln de x moins 3. Or, la dérivée de 2 ln de x moins 3, c'est 2 sur x plus 0, donc c'est 2 fois la dérivée de ln de x plus la dérivée de moins 3 qui est nulle. Donc x au carré fois 2 sur x, ça va nous donner 2x. Donc on obtient 2x facteur de 2 ln de x moins 3 plus 2x, en développant ça va nous faire du moins 6x plus 2x, donc moins 4x. Donc on obtient finalement 4x ln de x moins 4x pour la dérivée. On dérive de nouveau, 4x ln de x forme u fois v, donc on fait dérivée de x. Donc 1 fois ln de x plus x fois la dérivée de ln de x. Donc ça va nous faire 4 ln de x plus 4x sur x. Pourquoi ? Alors si on met 4 en facteur, c'est 1 fois ln de x plus x fois la dérivée de ln. Donc moins la dérivée de 4x, c'est-à-dire moins 4. Donc à la fin, comme x fois 1 sur x, ça vaut 1, on aura après développement 4 moins 4, donc il ne restera que 4 ln de x. Donc quel est le signe de 4 ln de x ? Eh bien, cette ln de x sera positif quand x sera plus grand que 1 et sera négatif quand x sera plus petit que 1, compris entre 0, exclu et 1. Donc la bonne réponse est la réponse A, c'est-à-dire concave sur 0,1 puisque la dérivée seconde y est négative et convexe sur 1 plus l'infini puisque la dérivée seconde y est positive. Alors question 30 de l'étude de limites, bon là on utilise la méthode classique de multiplier par la quantité conjuguée, dès qu'on a des racines on fait ça, on utilise cette méthode pour se débarrasser des racines. Alors ici c'est une forme indéterminée, ne serait-ce qu'au numérateur on aura l'infini moins l'infini, donc on ne peut pas déterminer la limite juste en calculant séparément chacune des limites. Donc on multiplie par la quantité conjuguée, c'est-à-dire comme on a racine de 4x plus 1 moins racine de x, on va multiplier par racine de 4x plus 1 plus racine de x au numérateur et au dénominateur. Donc en haut on va avoir 1 moins b facteur de a plus b, ce qui va nous donner grâce aux identités remarquables a au carré moins b au carré, ce qui nous permet de nous débarrasser des racines. Donc voilà, ça c'est pour le numérateur, donc après simplification on aura 3x plus 1. Alors pour ce qui est du dénominateur, on peut développer, donc on a racine de x fois ceci, donc en développant on obtient racine de x fois racine de x, c'est-à-dire x plus racine de x fois ceci. Alors en sortant, on va essayer de mettre x en facteur au numérateur et au dénominateur, d'où l'idée de sortir encore un racine de x de cette racine. Si on met racine de x en facteur dans cette racine, à l'intérieur de la racine il va rester 4 plus 1 sur x. Si vous remultipliez ici, on va bien retomber, si vous remettez le x à l'intérieur de la racine, on va bien obtenir 4x plus 1. Donc l'intérêt, c'est d'obtenir un x ici devant la racine, et donc devant cette racine, et de pouvoir le mettre en facteur. Donc on met le x en facteur en haut et en bas, pourquoi ? Parce que c'est le terme qui va tendre vers l'infini et dont on veut se débarrasser pour lever l'indétermination. Il va nous rester au numérateur 3 plus 1 sur x, et au dénominateur 1 plus 4 plus racine de 4 plus 1 sur x. Donc les x sur x vont disparaître, et on arrive sur une forme déterminée, c'est-à-dire dont on peut calculer la limite. Quand x tend vers l'infini, 1 sur x tend vers 0, de la même manière ici, donc cette expression va tendre vers 3 divisé par 1 plus racine de 4. Or, racine de 4 vaut 2, donc 3 sur 1 plus 2, 3 sur 3 égale 1. Donc la bonne réponse est la réponse B. Dernière question de l'exercice, soit u et v de fonctions, la limite de u est en plus l'infini et moins l'infini, et la limite de v en plus l'infini et plus l'infini. On sait en plus que v est impaire, et donc on veut étudier la limite de f qui est égale à v rond u en plus l'infini. Alors quand x tend vers plus l'infini, et bien la limite de u de x est moins l'infini. Donc si maintenant on va étudier la limite de v de u de x, ça revient donc à étudier la limite de v de grand x quand x tend vers moins l'infini. Pourquoi ? Puisque u de x à l'intérieur ici de la parenthèse, u de x tend vers moins l'infini quand x tend vers plus l'infini. Donc ça revient à étudier la limite de v de grand x quand x tend vers moins l'infini. Or, la limite de v de grand x en moins l'infini, c'est moins l'infini. Alors pourquoi ? Parce qu'on sait que la limite en plus l'infini de V de grand X est plus l'infini, et que V est impaire, donc sa courbe est symétrique par rapport à l'origine du repère. Donc si en plus l'infini la limite est plus l'infini, en moins l'infini ça sera moins l'infini. Donc la bonne réponse est la réponse C. La direction des questions 34 à 37 sur les primitives et les équations différentielles. Question 34, on a une fonction petit f, et on nous propose trois fonctions grand F, et on doit identifier laquelle est une primitive, qui vérifie en plus le fait que la représentation graphique coupe l'axe des ordonnées au point d'ordonnée 3. Alors si on teste les trois fonctions proposées, en fait elles sont égales à une constante près, et on se rend compte que les trois sont bien des primitives de la fonction petit f. Par exemple si on dérive la réponse C, donc si on part de 1 sixième exponentielle 2x plus 5 moins 2x, si on dérive cette fonction, on obtient 1 sixième fois la dérivée d'exponentielle 2x plus 5, donc qui est une fonction de la forme exponentielle U, donc sa dérivée sera U' fois exponentielle U, avec U qui vaut 2x plus 5, donc U' vaut 2, donc la dérivée sera 1 sixième fois 2 fois exponentielle 2x plus 5, moins la dérivée de 2x, enfin moins la dérivée de moins 2x dérivée, c'est-à-dire moins 2. Donc on obtient 1 tiers d'exponentielle 2x plus 5 moins 2, soit la fonction petit f, donc ça veut dire que grand F est bien une primitive de petit f. Donc vous savez qu'une fonction continue admet une infinité de primitives qui sont égales à une constante près. Donc c'est la valeur de la constante qu'on doit ici déterminer, et voir si l'une des trois proposées permet justement le fait que la représentation graphique coupe l'axe des ordonnées au point d'ordonnée 3. Donc si on a ce fait, ça veut dire que la primitive proposée doit vérifier l'équation grand F de 0 égale 3. Or, seule la réponse B fonctionne. Si on remplace x par 0 dans la réponse 3, grand F de 0 vaut, dans la réponse B, on obtient 1 sixième fois exponentielle de 2 fois 0 plus 5, moins 2 fois 0, moins 1 sixième d'exponentielle 5 plus 3. Les exponentielles vont disparaître, et vont se compenser, il ne reste que 3. Donc on a bien grand F de 0 égale 3. Donc la bonne réponse est la réponse B. Question 35. F vérifie F prime égale F, et F de 0 égale 2 fois F prime de 0. Alors les solutions de l'équation différentielle F prime égale F sont de la forme K fois exponentielle x. On nous dit par ailleurs que F de 0 doit être égale à 2 fois F prime de 0. Or, F de 0 est égale à F prime de 0, puisque F est solution de cette équation différentielle. Donc ça veut dire que F prime de 0 est aussi égale à 2 fois F prime de 0. Un nombre égal au double de lui-même, ça veut dire que ce nombre est nul. Ou alors on passe juste le F prime de 0 de l'autre côté, on obtient F prime de 0 égale 0. Je répète, si F prime de 0 égale 2 fois F prime de 0, ça veut dire que F prime de 0 est nul. Or, F prime de 0, ça vaut F de 0, et combien ça vaut ? Ça vaut K fois exponentielle 0, c'est-à-dire K. Donc si F prime de 0 est nul, et bien ça veut dire que le K est nul. Donc ça veut dire que la fonction est toujours nulle. Donc la bonne réponse est la réponse D. Question 36. Si F est solution de Y prime plus 3Y, qu'en est-il de la fonction G égale 2F ? Et bien si on part de l'équation F prime plus 3F égale 0, et qu'on la multiplie par 2, on obtient 2F prime plus 3 fois 2F égale 0, et on peut reconnaître en fait ici que 2 fois F prime, et bien c'est la dérivée de G, et 2F c'est G. Donc on obtient finalement que G prime plus 3 fois G est égal à 0. Donc si F vérifie cette équation différentielle, et bien G vérifie la même équation différentielle. Donc j'ai une solution de la même équation, c'est-à-dire la réponse A. Question 37. Donc G vérifie Y prime moins Y égale F, et F vérifie Y prime plus 3Y égale 0. Et on se demande quelle est l'équation vérifiée par G prime. Alors on part de l'équation vérifiée par G, on obtient G prime moins G égale F. Si on dérive cette équation différentielle, la dérivée de G prime, c'est G seconde, ou qu'on peut sinon écrire de cette manière-là, ça c'est la dérivée de G prime, moins la dérivée de G est égale à la dérivée de F. C'est-à-dire G seconde moins G prime égale F prime. Or F prime, elle-même, est égale à moins 3F. Donc on obtient finalement que la dérivée de la dérivée de G moins la dérivée de G est égale à moins 3F. Donc G prime et solution de l'équation, Y prime moins Y égale moins 3F. Donc la bonne réponse est la réponse C. Correction des questions 38 à 43 portant sur le dénombrement et les probabilités. Question 38, 2 parmi N égale 15, que peut-on affirmer sur N ? Alors 2 parmi N est égale à N factoriel divisé par N moins 2 factoriel fois 2 factoriel. N factoriel, c'est égal à N fois N moins 1 jusqu'à 2. Donc N moins 2 factoriel, c'est N moins 2 fois N moins 3 jusqu'à 2. Et 2 factoriel est égal à 2. Donc pour rappel, par exemple, 7 factoriel, ça vaut 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2. Donc si on regarde N factoriel sur N moins 2 factoriel, on voit que les termes dont l'expression N moins 2 apparaît au numérateur et au dénominateur, N moins 3 de la même manière, jusqu'à 2 et 2. Donc ils vont se compenser. Donc au numérateur, il ne va rester que N fois N moins 1 et 1, 2 correspondant au 2 factoriel. Donc 2 parmi N est égale à N fois N moins 1, le tout divisé par 2. Si on nous dit que ceci est égal à 15, on obtient donc N fois N moins 1 égale 30. On peut ensuite développer et calculer N au carré moins N moins 30 égale 0, c'est-à-dire trouver les solutions, en passant par le discriminant. Sinon, on peut remarquer qu'en essayant avec 6, ça fonctionne, puisque 6 fois 6 moins 1, c'est à dire 5, est bien égal à 30. Il y a une autre solution qui est négative. Donc la bonne réponse est la réponse B pour multiples de 6. Question 39. Donc on nous donne P de A union B et P de B en fonction de P de A bar, et on doit calculer P de A. Or, P de A union B est égal à P de A plus P de B moins P de A inter B. Il ne faut pas oublier le moins P de A inter B. On nous dit en plus que les événements sont indépendants. Dans le cas où les événements sont indépendants, P de A inter B peut être calculé en faisant P de A fois P de B. Donc cette formule n'est vraie que si les événements sont indépendants. Donc on peut remplacer dans l'expression de P de A union B, et on obtient P de A union B égale P de A plus P de B moins P de A fois P de B. Par ailleurs, on nous dit que P de B est égal à 1 demi de la probabilité de l'événement contraire à A. Or, la probabilité de l'événement contraire à A est égale à 1 moins P de A. Donc P de B est égale à 1 demi fois 1 moins P de A. Donc on peut remplacer les deux P de B par cette expression. On obtient ceci. En développant et en remplaçant P de A union B par sa valeur, on obtient 0,68 égale P de A plus 1 demi fois 1, donc 0,5, moins 1 demi fois P de A, moins 1 demi fois P de A, et plus 1 demi fois P de A au carré. Les P de A vont disparaître. P de A moins 1 demi de P de A moins P de A de P de A égale 0. Donc on obtient finalement 1 demi de P de A au carré égale 0,68, moins 0,5, c'est-à-dire 0,18. Donc P de A au carré égale 0,36. Donc P de A égale 0,6. Réponse A. Question 40. On lance 8 fois une pièce de monnaie bien équilibrée. La probabilité d'obtenir exactement 7 piles est égale à A. Alors si on considère X, la variable aléatoire qui comptabilise le nombre de piles, si on lance 8 fois une pièce de monnaie, et bien cette variable suit une loi binomiale de paramètres N égale 8 lancés et de probabilité de succès P égale 0,5. La formule du cours nous dit que la probabilité que cette variable prenne la valeur 7 est égale à 7 parmi 8 fois P à la puissance K, c'est-à-dire ici 7, fois 1 moins P à la puissance N moins K. Donc c'est-à-dire 1 moins 0,5, donc 0,5 à la puissance 8 moins 7, c'est-à-dire 1. Or 7 parmi 8, on peut le calculer en disant que c'est égal à 1 parmi 8, sinon on peut passer directement par les factoriels, ça nous donne 8 factoriels sur 7 factoriels sur 8 moins 7 factoriels, donc 8 moins 7 factoriels, ça vaut 1 factoriel, donc ça vaut 1. Donc on obtient 8 factoriels sur 7 factoriels, il nous reste 8. On peut regrouper le 0,5 puissance 7 fois 0,5 puissance 1 en 0,5 puissance 8, donc au final il reste 8 fois 1,5 à la puissance 8. Or 8 est égal à 2 puissance 3, donc 2 puissance 3 sur 2 puissance 8 égale 1 sur 2 puissance 5. Donc la bonne réponse est la réponse C. Question 41, on considère deux variables et on calcule l'espérance donc de la somme de ces deux variables. L'espérance de x plus y est égale à l'espérance de x plus l'espérance de y, et on nous dit qu'elle est égale à 2. Or x est une loi binomiale de paramètres n et 0,1, donc son espérance est n fois 0,1. C'est une formule du cours sur la loi binomiale. Et pour y, c'est paramètre, on a la même loi suivie la loi binomiale, mais de paramètres n au carré et 0,1, donc son espérance est n au carré fois 0,1. En multipliant cette ligne par 10, on obtient une équation, pour se débarrasser des nombres à virgule, on obtient une équation du second degré du type n au carré plus n moins 20 égale 0, on calcule le discriminant, b au carré moins 4ac, donc 1 au carré moins 4 fois 1 fois moins 20, on obtient 81 égale 9 au carré. Donc il y a deux solutions, une négative et une positive, on ne retient que la positive, et qui est donc moins 1 plus racine de delta sur 2a, c'est-à-dire 4. Donc la bonne réponse est la réponse D. À la question 42, on a 5 variables, et on en considère une sixième, qui est égale à 1 cinquième, plus la somme des autres variables. Donc l'espérance de m sera égale à 1 cinquième de l'espèce de la somme des espérances des autres variables. Or, chacune suit une loi binomiale de paramètres 8 et 1 sur 2 puissance i, donc l'espérance de x1, ce sera 8 fois 1 demi, l'espérance de x2, 8 fois 1 demi au carré, etc., jusqu'à 8 fois 1 demi puissance 5. À l'intérieur de la parenthèse, on doit reconnaître la somme des termes d'une suite géométrique, de premier terme 8 fois 1 demi, et de raison 1 demi, puisque les termes suivants sont obtenus en multipliant par 1 demi. Donc le premier terme vaut 4, et ensuite la raison vaut 1 demi, et il y a 5 termes. Or, la formule nous donne U0, c'est-à-dire 4, fois 1 moins Q à la puissance le nombre de termes, c'est-à-dire ici 5, on additionne bien 5 termes, sur 1 moins Q. U0 fois 1 moins Q à la puissance n sur 1 moins Q. On remplace, on obtient 4 cinquièmes, fois 1 moins 1 sur 32, divisé par 1 demi. On met au même dénominateur, en disant que 1 est égal à 32 sur 32, donc on obtient 31 sur 32, au numérateur. Divisé par 1 demi, c'est comme multiplié par 2, donc on obtient finalement 8 sur 5 fois 31 sur 32. Or, 8 sur 32, ça vaut 1 quart, donc il nous reste à la fin 31 sur 20, soit la réponse D. Question 43. Une variable, c'est une loi binomiale de paramètres n et p. Alors, l'espérance de la variable, c'est n fois p. Sa variance, c'est n fois p fois 1 moins p. Donc, ici, n fois p est égale à l'espérance. Donc, on peut affirmer que la variance est égale à 1 moins p fois l'espérance. Donc, la bonne réponse est la réponse D. Bien. Correction des questions 44 et 45 portant sur l'algorithmique et la programmation. Question 44. Pour une valeur saisie de n par l'utilisateur, que retourne cet algorithme ? Donc, si on étudie l'algorithme, on voit que, donc, on saisit une valeur n, que i prend la valeur 1, ensuite que s prend la valeur 0. Tant que i est plus petit que n, s augmente de 1 sur i, et i augmente de 1. C'est-à-dire, i est égal à i plus 1. Donc, si on essaye, par exemple, de voir ce qui se passe, si on rentre à la valeur 3 pour n, eh bien, i commence à 1. Donc, on rentre dans la boucle, puisque 1 est plus petit que 3. s prend la valeur 0 plus 1 sur 1. Et i prend la valeur 2. 2 est toujours plus petit que 3, donc on rentre dans la boucle. s prend maintenant la valeur 1 plus 1 sur 2. s valait 1, mais on lui rajoute 1 sur 2. Et i prend la valeur 3. 3 est toujours inférieur ou égal à 3, donc on rentre dans la boucle. s prend la valeur 1 plus 1 demi plus 1 tiers. et i prend la valeur 4. Donc, on sort de la boucle. Et finalement, l'algorithme affiche s, donc la valeur qui est ici, c'est-à-dire 1 plus 1 demi plus 1 tiers. Donc, on se rend compte que si on rentre n égale 3, eh bien, c'est cette somme qui est calculée et qui est affichée par l'algorithme. Donc, la bonne réponse est la réponse b. C'est bien le calcul de la somme des inverses des entiers de 1 à n. Question 45. Pour une valeur saisie de n égale à 5, donc, si on reprend la réponse précédente, on comprend que ce qui sera renvoyé par l'algorithme, ce sera donc 1 plus 1 demi plus 1 tiers plus 1 quart plus 1 cinquième. Il faut mettre toutes les fractions au même dénominateur pour pouvoir calculer. Donc, on va prendre 60 comme dénominateur commun. Alors, on aurait pu faire prendre 2 fois 3 fois 4 fois 5, ce qui nous aurait donné 120, mais on se rend compte que le plus petit multiple commun à ces nombres, c'est 60. Mais bon, 120, ça aurait fonctionné aussi. Alors, pour mettre toutes les fractions sur 60, on multiplie celle-ci par 60 en haut et en bas, celle-ci par 30, celle-ci par 20, celle-ci par 15, et puis celle-ci par 12. Donc, on obtient 90 plus 20 plus 15 plus 12. Et 90, en fait, ça correspond à 60 plus 30. Donc, on obtient finalement 137 sur 60. Or, 137 sur 60 est un nombre qui est compris entre 2 et 3. Pourquoi ? Parce que 137 est compris entre 120 et 180. Donc, la bonne réponse. Et la réponse, c'est la valeur est comprise entre 2 et 3. Et la réponse, c'est la valeur est comprise entre 2 et 3.